1500 mètres à la nage, 40 kilomètres à vélo et 10 à pied, environ 1h45 d'effort, voilà ce qui attend Hervé Banti à Londres. Une épreuve en plein cœur de la capitale anglaise autour d'Ide Park. Le triathlon, une discipline très exigeante que l'athlète monégasque pratique depuis des années, après s'être essayé notamment au football durant sa jeunesse. J'ai commencé il y a 20 ans, c'était en 92, c'était une petite course dans le Var et progressivement j'ai accroché, j'ai gravi les échelons jusqu'à cette année, jusqu'au jeu. J'ai été amateur pendant quelques années, après j'ai fait du longue distance, ça s'est bien passé, notamment sur l'Alpha Airman de Monaco, l'Alpha Airman de Nice. Et puis après le comité olympique m'a contacté pour un peu plus me recentrer sur le courte distance avec l'objectif de se qualifier au jeu. C'était il y a trois ans et puis ça a bien marché. Contrairement à la grande majorité des autres sports, en triathlon il faut s'entraîner spécifiquement dans trois disciplines totalement différentes, la natation, le cyclisme et la course à pied. Pour simplifier, c'est à peu près cinq séances de chaque sport par semaine. Ce que j'aime c'est que c'est un effort solitaire et que justement tu peux compter que sur toi même. Si tu t'entraînes bien, si tu as confiance en ce que tu as fait, normalement la course ça se passe bien. Le triathlète monégasque reste sur un hiver compliqué avec une blessure au mollet. Il a repris l'entraînement de course à pied il y a un mois après trois mois d'arrêt. Et pour ses premiers Jeux olympiques, il espère finir autour de la 30e place. Ça serait bien pour moi, sachant que le niveau en triathlon est très très élevé et que c'est vraiment les meilleurs mondiaux qui sont au départ de la course. C'est l'aboutissement d'une carrière, tu t'entraînes toute ta vie pour des grands moments comme ça. Et aussi la fierté de représenter son pays, il y a un petit stress aussi. Et pour apercevoir Hervé Banty et tous les autres triathlètes, rendez-vous à Londres le mardi 7 août.